Et ensuite, on a travaillé avec Emma en rapport au corps. Dans le film, il y a très peu de paroles. Toutes les émotions passent par le corps. Il y a eu une grosse préparation physique. J'ai appris à faire du cheval et à sauter les barrières. Ce que je ne connaissais pas du tout, c'était un monde, pour moi, complètement inconnu. Et effectivement, j'étais en immersion. J'ai pu aller à plein de... Voilà, ils ont des traditions. Des fois, il y a des lâchers de taureaux, par exemple, dans la ville. C'est assez atypique, mais c'est un monde un peu comme... Elle le dépeint très bien, Emma, dans les images et la mise en scène. On ressent. Je trouve que les animaux prennent un peu le contrôle de la ville. C'est bizarre, mais il y a des chevaux en liberté. Des flamants roses. C'est très présent à Camargue, en tout cas. On fait des répétitions, mais on parle surtout, on écoute, on... Moi, j'ai observé beaucoup les taureaux parce que, effectivement, dans ce film, il y a une connexion, il y a quelque chose... Il y a un vrai challenge pour moi de pas... Enfin, que ce soit crédible et que ce soit incarné. Donc, du coup, on a... Je ne sais pas si ça l'est, mais en tout cas, on a travaillé pour que ce soit le plus proche possible, en tout cas, d'une... et que ce soit sincère. Oui, complètement, je pense que c'était mes repères là-bas. Je veux dire, eux, c'est leur vie, c'est leur quotidien. Et ils ont pu me... Ils ont été très généreux, d'ailleurs. Ils ont pris le temps de tout m'expliquer, tout me... Puis de me sécuriser aussi parce que ça fait peur d'être face aux taureaux. Voilà, quand on sait que c'est un animal sauvage et qu'il peut... Il peut clairement nous attaquer. Après, voilà, c'est une phrase dans le film, mais si on ne l'attaque pas, il ne nous attaque pas non plus. Donc voilà, non, en vrai, j'étais en sécurité. Puis les garçons, ils m'ont... Ils m'ont transmis leur passion aussi parce que... Vous savez, là-bas, les taureaux, ils ont des prénoms. Ils ont des caractères. Il y a des statues de taureaux. Je veux dire, ils sont intérés face à la mer. C'est tout un... Ouais, c'est tout un monde et c'est... Ouais, c'est tout nouveau. Alors ça, c'était aussi un challenge de pouvoir endosser ça et qu'on y croit. Le maquillage aide beaucoup. Du coup, c'était la première fois que j'étais grimée autant. Et on a passé plus de sept heures au maquillage. Donc ça a créé quelque chose de très bizarre parce que... En fait, quand je suis sortie du maquillage, il y avait toute l'équipe technique qui était là et qui ont commencé un peu à me regarder comme un monstre. Ça faisait très peur. On avait qui avaient très peur. Et puis moi, comme j'étais un peu en souffrance parce que... tu respires pas très bien, tu vois pas, t'entends pas. J'étais vraiment seule au monde, mais pendant longtemps. Enfin, une journée, c'est long quand on peut pas parler, pas manger, pas s'asseoir. Enfin, c'est un peu compliqué. Et j'ai ressenti ce qu'a ressenti mon personnage, c'est-à-dire cette solitude, ce côté un peu monstre, ovni. Et c'était très triste. J'avoue, j'étais un peu... C'était la partie... En même temps, c'était enrichissant parce que j'ai pu le vivre pour de vrai, mais ouais. Je pense qu'on évolue parce que forcément, belle gueule, j'avais 17 ans. C'était il y a longtemps. Et ma, pareil, a commencé à sortir de la Femise. Maintenant, on se voit évoluer. Entre temps, elle a fait des projets. Moi aussi, j'en ai fait. Et on se retrouve aussi... Moi, je peux encore faire 100 films avec elle. Enfin, je veux dire... C'est vrai, c'est... Je me lasserais jamais, en fait. En fait, comme on grandit, on évolue. Notre rapport à la ville évolue. Donc, c'est la troisième collaboration. J'étais trop contente de lire encore un projet. J'adore sa façon de travailler. On parle beaucoup. Je veux dire, même en dehors des films, on se voit, on se... Enfin, voilà, c'est... Maintenant, c'est une amie. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que le film, il avait une vraie force de proposition unique. Parce que mélange de genre, parce que... Enfin, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un scénario comme ça, un rôle comme ça. J'étais très, 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 très fière et excitée. Je re-signe demain, après-demain et dans dix ans. Non, je crois que c'est vraiment... C'est des sensibilités. Donc, moi, j'ai travaillé avec des personnes comme Philippe Garel, qui n'est pas tout jeune, ou André Téchiné. Et j'ai aussi adoré travailler avec eux parce qu'ils ont leur vision, leur sensibilité. Non, je sais pas si c'est un truc d'âge, mais je crois qu'en tout cas, il y a une réelle génération qui arrive, une nouvelle vague comme ça de réelles, qui ose en tout cas affronter le genre, qui démocratise ça. Et je trouve qu'on a besoin de changer les représentations. Donc, c'est bien. C'est bien. Et moi, je commence à avoir... Maintenant, je commence à m'identifier. Avant, un western, enfin, moi, je m'identifiais pas. Même si j'adorais ce genre-là, je me suis jamais dit qu'un jour, j'allais pouvoir... Parce qu'il n'y avait pas d'acteurs qui me ressemblaient, quoi. Elle donne la chance à Nejma d'exister dans ce film-là. Et politiquement, ce que ça veut dire aussi, c'est important. Dans un monde d'hommes, déjà parce que c'est une femme, et elle s'appelle Nejma. Enfin, je veux dire, c'est fort. Pour moi, la première image, quand on la voit arriver à cheval, ce plan qui dure où on la voit juste arriver à cheval, je me dis, OK, nous aussi, on a le droit, en fait. Voilà, on peut aussi rêver à ça. C'est parti. C'est parti.